Salut, je vais essayer de riguer un peu mieux ce chat parce que actuellement si on déplace les os, les mouvements cassent le maillage, c'est pas très propre du coup j'ai vérifié plusieurs problèmes, j'ai constaté si on prend ces os là, ils ne sont pas connectés entre eux en gros si déjà deux os doivent être connectés donc ctrl p connected, donc là c'est l'inverse, il faut que je prenne celui-ci et celui-ci ctrl p connected, et quand on déplace celui-là, il y a une connexion qui se fait donc ça c'est déjà important à faire ici l'armature n'est pas propre donc en gros si on passe en mode enveloppe on a des enveloppes de déformation qui sont grossières au niveau du ventre et ça ne me plait pas trop, donc je vais devoir refaire le rig donc là je vais repasser en bonne, octahedron pardon et du coup aussi l'armature que tu as créée là, il y a un problème en gros si je fais alt R, alt G, il est dans une position qui n'est pas normale donc l'armature il faut bien la créer dans la même origine que celle du chat donc ici là les os, il y en a un, deux, trois, quatre par pattes ici quatre aussi je vais essayer de le recréer vite fait donc ce que je vais faire c'est que dans la déformation du chat je vais enlever toutes les déformations du de l'armature sur le chat et je vais aussi enlever le modifier armature voilà du coup je vais avoir mon oui, ça n'a pas marché voilà, j'ai supprimé l'armature même si c'est un peu dommage de devoir supprimer comme ça et là je vais faire une rotation au chat sur X, pardon, 90 voilà, rotation, là j'ai le chat donc là je vais commencer le rig en créant du coup Shift-C pour positionner le centre du curseur à l'origine et ajouter une armature single bond voilà donc là j'ai l'os travailler, alors ne jamais travailler en mode objet pourquoi ? parce que ça déforme les paramètres par défaut de l'armature donc il faut toujours travailler en mode édition quoi donc ici l'os du chat, je vais le placer à peu près là hop, diminuer ça comme ça ici le placer en X-Ray pour voir les os à travers le chat voilà, voilà, j'ai Z ajouter du coup celui-là je vais l'appeler chat voilà tout c'est en mode édition ajouter les os ici du coup alors je ne sais pas si vraiment je crée un rig propre après il faut le définir proprement mais ce n'est pas facile voilà ici je vais ajouter un os par là comme ça le départ de la queue la queue ça c'est le centre du chat la partie centrale essayer de créer les pattes du coup placer le curseur ici on va mettre le droit Shift A ajouter un os je ne sais pas si je les place bien c'est là la partie la plus difficile que tu as bien fait mais après voilà hop tac tac je vais prendre du coup cette patte là et la déplacer non, la déplacer à droite voilà on va repositionner chacune chacun des membres correctement c'est pas facile je fais ça un peu vite mais bon voilà première patte donc là je il faudrait que je donne des noms aux os mais bon ouais je me rappelle pas comment ils s'appellent je vais dupliquer ici cette partie là la mettre là tac comme ça et l'os ici comme ça voilà voilà une partie du chat ici je vais ajouter alors ton chat bien sûr forcément il est ultra trop détaillé là je sélectionne l'oeil je fais un Shift S sélection non, non, pardon Shift S curseur tout sélection ça me permet du coup dans en mode édition de l'armature d'ajouter d'ajouter un os à partir de du centre de l'oeil comme ça contrôle pour déplacer l'os ici voilà je sais pas si j'ai oublié les choses mais bon voilà ensuite ce qu'il est important de faire c'est renommer tous les les os du 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 chat mais pour ensuite pour pouvoir faire la symétrie c'est à dire renommer correctement donc là je sélectionne la moitié du des pattes de droite du chat je fais un Shift je place le curseur le centre le 3D curseur au centre je duplique les pattes je fais SX-1 pour les mettre de l'autre côté par contre il a un problème d'origine ton chat ah non c'est moi qui me suis planté désolé j'ai il faut que je m'aplacer les os là c'est un peu vite on va passer en individuel à l'origine là tac on place les os des pattes c'est assez il est bonne voilà et je sélectionne les os ici je place le 3D curseur au centre je duplique Shift-D échappe pour quitter SX-1 pour créer la symétrie et ici il y a une technique qui permet de renommer les os une fois qu'ils sont très bien nommés à droite de faire W Flip Names pour changer les noms des os si on appelle l'os ici Femur .l grand L en faisant Flip Names l'os opposé va se nommer Femur .R par exemple voilà bon là j'ai fait il est vraiment grossier j'ai oublié l'oeil du chat donc même technique Shift-D échappe SX-1 toujours par rapport au centre curseur qui est ici voilà le chat à peu près ensuite ce qu'il faut faire ici bon il y a beaucoup d'amélioration de rig c'est à dire que le chat quand on déplace cet os là le chat reste au sol donc là il y a une technique qui permet d'ajouter des os de de le contrôle du des pattes quoi et ici du coup on met une armature avec pardon des des os connectés sauf au niveau du centre donc là ce qu'il faut faire c'est sectionner lui et lui et faire un CTRL-P Keep Offset CTRL-P Keep Offset voilà ici je vais ajouter un inverse kinematics inverse kinematics voilà deux chaînes je ne sais pas si j'ai bien voilà à peu près la queue du chat je ferai bien je ne sais pas si j'ai un peu de temps mais d'ajouter un os ici des pattes on va essayer je vais montrer comme ça la technique du de contrôle des pattes du chat donc ce qu'il faut faire c'est passer en mode édition ici placer les curseurs 3D Shift-S donc là j'ai sélectionné le bout de l'os Shift-S curseur tout selected ici je désélectionne tout bien tout désélectionné et j'ajoute un os qui est indépendant de l'armature général je le positionne avec contrôle pour le déplacer là G le haut de l'extrémité G pour qu'il s'aligne sur la la grille qu'il soit bien à 90 degrés je déplace l'os ici de contrôle donc ça j'aurais dû le faire avant la symétrie mais bon c'est pas très grave c'est du coup je vais ajouter ici un inverse kinematics nouveau donc inverse kinematics c'est en mode pause pause mode oui ici les contraintes inverse kinematics de chaîne donc on va dire par là j'ai peur que si je mette une chaîne de trop ça ne soit pas correct on va mettre celle-là et ici il faudrait que je mette que je le nomme correctement sur cette haus-là donc contrôle pat point left pat gauche voilà contrôle gauche ici ici du coup l'inverse kinematics je vais ajouter donc armature l'os de contrôle qui est donc contrôle j'ai fait l'inverse contrôle pat l'os un petit souci là en gros ce que je cherche à faire c'est de déplacer cette pat correctement avec l'inverse kinematics et il n'y a pas de parentage pourtant c'est bien qu'est-ce qui se passe il faut peut-être ah armature 01 c'est la deuxième armature parce que j'ai gardé ton armature où elle est restée voilà en gros j'ai pris bien du coup la bonne armature avec l'os de contrôle de la pat qui du coup quand on déplace cet os-là déplace la pat voilà donc il faudrait que je fasse pareil ici là shift s curseur tout sélection j'ajoute un os g pour déplacer l'extrémité ctrl appuyer pour décaler l'os ici donc je vais nommer ctrl pat j'aurais dû mettre pat arrière gauche je m'embrouille un peu tout seul là ctrl pat arrière point left et là ctrl pat avant point left bien il faut toujours respecter ce point left qui permet du coup de en faisant le flip names w flip names de l'autre côté renomme automatiquement les os correctement donc là j'ajoute un autre inverse kinematics de chaîne 3 et bien sûr ici je choisis l'armature et l'os ctrl pat avant du coup quand je déplace celui-ci c'est la pat qui va bouger correctement voilà ce que je vais faire c'est que je vais refaire la symétrie parce que je voulais j'ai refaire les autres correctement donc là je vais faire un test donc je vais l'appeler fémur je ne sais pas si c'est le fémur mais je ne suis pas très bon en anatomie de chat fémur donc fémur point left je vais appeler tibia celui-là tibia point left voilà je renomme deux normalement il faut mettre pat arrière donc tirer ar point left donc à renommer correctement et là du coup je vais donc du piqué remplacer le curseur 3D au centre donc le shift c shift c et le 3D curseur au centre du le 3D curseur il n'est plus le shift c je sais pas ce qu'il s'est passé je sélectionne les os de gauche voilà et je fais un shift D SX-1 toujours la même technique et W flip names du coup celui-ci va s'appeler fémur arrière point R dot R voilà le dot L et dot R voilà et du coup les pattes sont indépendantes donc ces os ici ils ne doivent pas déformer le chat du coup la déformation se fait ici il est coché déforme donc il faut décocher déforme pour que ces os là ne puissent déformer le maillage du chat et pareil pour celui-ci voilà donc là si je bouge celui-ci on voit qu'il manque des parentages donc ici celui-ci avec celui-ci le fémur avec lui ctrl P keep offset donc parenté on voit la ligne de parentage ici je ne sais pas si c'est au bon endroit mais ce n'est pas grave ctrl P keep offset la même chose pour celui-ci avec lui non pas lui lui ctrl P keep offset non pas lui pardon keep offset on va faire comme ça ctrl P keep offset voilà et les os des yeux aussi ctrl P keep offset hop ctrl P keep offset j'aurais dû le faire au début avant de faire la symétrie mais bon c'est pas grave voilà et là maintenant quand je sélectionne le chat il il a tendance à rester au sol voilà ce qui est important de faire aussi c'est donc passer en mode édition ajouter un autre os qui est et du coup déplacer comme ça et cet os là va permettre de déplacer le chat comme on veut donc en gros les os qui sont là je vais les parenter avec celui-ci keep offset keep offset keep offset et voilà encore lui donc là normalement si je bouge celui-ci voilà là il y a ces os là qui bougent et il manque du coup celui-ci donc je sélectionne celui du haut celui du bas ctrl P keep offset et ça permet du coup en pause mode de déplacer celui-ci qui déplace tout le chat en fait voilà donc l'inverse kinématique de la queue qui est bon bizarre peut-être à revoir mais bon voilà en gros j'ai terminé à peu près le rig vite fait du chat ce qu'il faut maintenant c'est donc appliquer au maillage l'armature donc on sélectionne bien sûr l'objet l'armature ctrl P et là il faut bien attention bien choisir with automatic weight il est un peu long parce que le maillage est très 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 gourmand en vertice donc logiquement à refaire mais bon moi je le trouve sympa ce chat il est très beau mis à part que le maillage est trop donc là du coup le chat normalement si je déplace cet os là en pause mode voilà il commence à bouger il y a des défauts au niveau de la langue et du moustache je ne sais pas ce qu'il y a mais bon ce n'est pas très grave ça peut se corriger ça peut se corriger il faudrait que je montre comment faire mais je n'ai peut-être pas trop le temps voilà mais bon à peu près le chat les pattes du coup si on bouge une patte hop le papier sont bougés voilà la patte bouge et un peu plus un peu plus prof que ce qu'il y avait au début voilà j'espère avoir été clair alors surtout ce que j'ai expliqué au début c'est les os non connectés les enveloppes qui ne sont pas propres donc travailler toujours l'armature en mode édition et pas en mode armature c'est à dire en mode objet donc travailler en mode édition et bien sûr l'origine il avait une position tournée de 90 degrés qu'on pouvait voir ici et du coup c'était pas très propre donc là j'ai été obligé de refaire l'armature pour 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 bien bon il y a quelques petits défauts de skin mais ça ça c'est alors je peux montrer vite fait comment faire donc cet os là et je passe en white paint donc alors je sélectionne le le chat white paint on voit la déformation du de l'os sur sur l'objet donc ici pour ajouter donc il y a le panneau T qui fait draw donc on ajoute du coup les morceaux de ou alors c'est l'autre l'autre os qui doit déformer oui donc c'est peut-être pas comme ça que ça marche c'est lui déforme donc si je passe ah mais j'ai mal nommé en gros il y a cette hausse là cette hausse ci déforme la patte de droite donc ici c'est à corriger mais le mouvement du chat est à peu près est à peu près propre pour une armature même si le skin n'est pas joli bon voilà c'est pour expliquer vite fait comment faire une belle armature rapide sans trop galérer quoi voilà merci de d'avoir suivi ce tutoriel et puis et puis à bientôt